Bienvenue à tous chez Thérapsy Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, je suis psychopraticienne certifiée en PNL, en hypnose, en analyse transactionnelle, en thérapie conjugale et familiale, en psychogénéalogie et dans d'autres choses. Aujourd'hui on va réfléchir ensemble à comment cesser d'attirer les personnalités toxiques autour de nous. Il y a des gens, vous les avez peut-être constatés dans votre famille, qui se font plus piquer par les moustiques et souvent on se dit ils ont peut-être une peau un peu particulière, un peu plus sucrée, un peu plus alléchante, un peu plus dévoilée. Il y a des critères que connaissent très bien les moustiques qui font qu'ils vont s'attaquer plutôt à ces personnes-là qu'à d'autres. C'est un peu pareil pour les personnalités toxiques qu'on appelle aussi des vampires psychiques à croire que notre sang, certains sangs, les attirent plus que d'autres. Alors aujourd'hui on va voir comment faire pour identifier les critères qui les attirent pour arrêter d'être une proie facile. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils regardent ? Pas du tout ce que vous croyez. La première chose qu'ils vont regarder c'est la qualité de votre estime de vous. C'est comment vous vous considérez ? C'est quelle valeur dans le fond mais dans le très fond de votre être vous vous accordez ? Si vous vous accordez une valeur relativement médiocre, ils vont le sentir. Ils vont sentir vos hésitations, vos doutes sur vous et ils vont s'engouffrer. Comment ils vont voir ? Ils vont tester comment vous fixer des limites, comment vous mettez vos frontières. Ils vont tester dès le départ sur des toutes petites choses. Par exemple, au restaurant ils vont commander à votre place ou ils vont vous pousser à accepter un spectacle que vous n'aimez pas particulièrement. Et ils vont regarder comment vous réagissez. Ça peut être ça ou d'autres choses. Si vous avez des frontières bien définies, si vous vous aimez bien, vous n'allez pas tomber dans le panneau. Vous allez montrer que vous avez des limites, que vous allez les défendre. Vous n'allez pas être réactif ou réactive, mais simplement bien ancré en vous, avec de la confiance en vous. Et à partir de ce moment là, ces personnalités toxiques, elles ne vont pas être très intéressées parce qu'elles vont savoir qu'en cas de conflit, vous n'allez pas vous laisser manipuler. Donc le premier critère à préserver, c'est la capacité à mettre de justes limites, la capacité à avoir suffisamment confiance en soi pour ne pas se laisser déstabiliser. Ce que vous devez entraîner en vous, c'est la certitude de votre valeur intrinsèque. Qu'est ce que c'est ? C'est avoir un regard sur soi intérieur qui fait que même si tout autour de moi, les gens disent du mal de moi ou ne m'apprécient pas, je sais qu'à l'intérieur de moi, je suis quelqu'un de bien et ça n'est pas bougeable, c'est intangible en moi. Ça c'est la première chose. L'amour de soi, le fait de s'apprécier, le fait de ne pas tolérer des petites attaques, des petites manipulations, des petits manques de respect, c'est très important. Ceux qui attirent les personnalités toxiques sont des gens souvent très gentils, très empathiques, qui donnent une seconde chance, qui ont tendance à minimiser les attaques qu'ils subissent, qui ont tendance à relativiser, qui ont tendance à ne pas oser ressentir et assumer ce qu'elles ressentent, ces personnalités-là. Ça veut dire que si quelqu'un est très en retard, ça veut dire que si quelqu'un ne m'écoute pas, notamment lors du premier rendez-vous, ça veut dire que si quelqu'un me coupe la parole et d'autres choses, il faut que j'ai le courage, même si ça fait longtemps que je suis célibataire, même si c'est une relation d'affaires très intéressante, il faut que j'ai le courage de regarder en face ce que ça me fait et d'écouter à l'intérieur de moi et de ne pas commencer à me dire « mais non, je vais faire des histoires, mais non, c'est pas si grave, mais regarde, il ne t'a pas écouté au restaurant, mais il a payé le repas ». Peu importe. Ne pas écouter quelqu'un, passer à autre chose, ne pas avoir de considération, être en retard, couper la parole, commander à sa place. Tout ça, ce sont des signaux d'alerte et vous ne devez absolument pas relativiser. Vous devez apprendre à mettre des justes mots sur ce qui se passe. Souvent, vous avez tendance, vous, à vous coller des étiquettes définitives et détestables alors que vous commettez simplement des petites erreurs humaines. Et par contre, quand il s'agit des personnes de votre entourage, vous avez tendance à les excuser, à se dire « alors cette personne, elle n'est pas égocentrique, elle est affirmée, cette personne, elle n'est pas autoritaire, elle est décidée ». Non, mettez les justes mots, mettez les mots que vous ressentez. Osez admettre après un rendez-vous que cette personne, elle vous met mal à l'aise, que peut-être elle est belle, elle est séduisante, peut-être tout le monde l'apprécie, mais pas vous. Apprenez à vous valider, apprenez à reconnaître vos émotions. Arrêtez également, si vous le pouvez, de jouer les sauveurs. Quand vous commencez à écouter trop une personne se déverser, quand vous commencez à lui proposer des solutions, à prendre ses problèmes à sa place, c'est le signal pour une personne toxique qu'elle va pouvoir abuser. Veillez toujours, dès le début, à la réciprocité. Ne vous dites pas « bon, c'est comme ça, pour l'instant, il parle de ses problèmes, mais dans quelque temps, si j'écoute bien, il s'intéressera au mien ». Non, ce que vous avez dès le départ, vous n'aurez pas mieux par la suite. Apprenez à regarder ce qui est. Pas à faire du future faking, à imaginer que par la suite, ce sera forcément mieux. Regardez les choses telles qu'elles sont. Apprenez à regarder les red flags. Apprenez aussi à ne pas être trop gentil ou trop gentille, à ne pas donner systématiquement de deuxième chance. Un premier rendez-vous où une personne vous a manqué de respect, n'a pas été attentive ou simplement vous a mis mal à l'aise, ça n'autorise pas un deuxième rendez-vous. Il faut savoir se dire « c'est pas grave, cette personne n'est pas la bonne pour moi, si je ne me sens pas à l'aise, peut-être que je n'ai pas d'explication rationnelle, mais mon inconscient, mon corps, parle et font que je ressens un malaise. Je vais en tenir compte. » Alors, je peux aller m'interroger, je peux aller voir ce qui se passe pour moi, je peux aller voir mes réserves d'énergie avant cet entretien, ce rendez-vous et après, mais je dois absolument en tenir compte. Donc, revenez à votre corps. « Qu'est-ce que ça me fait quand je suis en présence de cette personne ? Comment je me sens ? » Soyez particulièrement attentif aussi à ne pas trop en dévoiler, surtout si vous êtes dans une période difficile. Ne dites pas des choses qui vous fragilisent ou qui montrent vos failles. C'est du pain béni pour tous les toxiques. Ce sont des gens qui vont vous proposer de l'aide ou du soutien, mais ce sera sans doute pas sincère. Donc, vraiment, prenez le temps de connaître la personne. N'allez pas tout de suite. Ne sautez pas sur les conclusions tout de suite. C'est pas parce que quelqu'un vous a payé un repas que c'est quelqu'un nécessairement de généreux ou de généreuse. Ça peut être un acte unique dans le cadre du love bombing. Donc, prenez vraiment le temps. Voyez la personne sous toutes ses coutures, dans plein de situations différentes, avec plein de personnes différentes pour vous faire une réelle opinion. Ne commencez pas à scénariser cette histoire. Ne commencez pas à vous dire « Alors voilà, ça s'est super bien passé lors des deux premiers rendez-vous. Donc, je m'imagine déjà mariée, mère de famille ou père de famille, avec une super relation. » Non ! Vous venez de rencontrer cette personne, surtout si cette personne va vite. Restez les pieds bien ancrés sur terre. Souvenez-vous qu'il faut beaucoup de temps pour connaître toute la personnalité de quelqu'un. Ça ne se dévoile pas en une fois. Les choses peuvent très bien se passer et après se gâter. Prenez le temps. Aimez-vous. Fixez des limites. Sortez des jeux psychologiques. N'y rentrez pas. Observez. Quelle positionnement j'ai ? Il faut que je me positionne comme une égale ou un égale. Il ne faut absolument pas que je mette l'autre sur un piédestal. Certainement pas. Donc, j'apprends à me considérer comme l'autre. J'évite d'être éblouie, d'être épatée. J'évite de dire à l'autre à quel point il est mieux que moi. Ce faisant, je l'informe que je n'ai pas confiance en moi. Et si c'est le cas, si je n'ai pas confiance en moi, il faut que je travaille sur ces phases, sur ces failles-là parce que ça va me poser problème dans toutes mes relations. Donc, vraiment, le maître mot, c'est se connaître, c'est s'écouter, c'est connaître ces zones d'ombre aussi, c'est les protéger, c'est connaître ces failles et les protéger. C'est connaître les sujets qui vous activent, sur lesquels vous êtes fragile, pour vous renforcer autour de ça, pour ne pas permettre à l'autre d'aller saccager votre jardin intérieur. Je vous embrasse.